Alors c'est vrai que le fait qu'on ait un creux d'herbe l'été assez marqué, de trois semaines à un mois, on est quasi sûr de devoir réaffourager les animaux à l'intérieur ou avec des fourrages toqués. Et le fait de mettre aussi des arbres en place comme ça, le but étant d'avoir de l'ombre pour les animaux, mais aussi de limiter les vapotranspiration de la culture intercalaire, d'avoir de l'ombre aussi pour la culture intercalaire, et quelque part, si on arrivait à décaler un petit peu, à joindre quelque part, soit de manière précoce ou tardive sur ce creux d'été, à essayer de joindre les deux bouts, à faire que ce creux soit moins prononcé grâce à une productivité d'herbe plus lissée dans le temps grâce à la présence d'arbres, ça serait vraiment un pari gagnant dans un système comme le nôtre, c'est certain. Alors nous, dans le contexte, pour le coup, on a quelques sols argileux, mais on est surtout sur des sols assez filtrants, c'est-à-dire soit argile au calcaire superficiel ou sable au limoneux, donc plutôt filtrant, plutôt sain. Donc c'est vrai qu'on ne s'est pas trop posé la question du fait que les arbres amèneraient davantage d'humidité à des zones où le soleil est moins présent, où la durée du jour est plus courte. Donc affaire à suivre, mais ce n'est pas quelque chose qui nous inquiète à l'heure actuelle. Du coup, Bertrand, je voulais te poser une question sur l'herbe et comment évolue la qualité de l'herbe sous les arbres. Est-ce que tu as déjà pu observer des choses ? Alors sur nos parcelles agroforestières en intra-parcellaire, les plantations sont à mon avis trop jeunes pour observer des choses vraiment flagrantes. En revanche, on a quand même des linéaires de haies importants et on s'aperçoit, alors que ce soit pour des excès de température, qu'elles soient négatives ou positives, c'est-à-dire du gel conséquent ou bien des périodes de sécheresse assez marquées, à chaque fois quand on a une haie, alors tout au bord de la haie, c'est peut-être un petit peu moins productif, mais à 10, 15, 20 mètres de la haie, là on s'aperçoit que c'est plus productif et notamment on mesure à l'herbomètre, nous, nos parcelles en herbe, parce qu'on est dans beaucoup d'expérimentations, donc on a des suivis de production fourragère mesurés, donc ce ne sont pas des ressentis, c'est des mesures. On voit quand même des choses assez intéressantes en termes de productivité d'herbe lorsqu'il y a des haies ou la présence d'arbres qui permettent de protéger soit du froid, soit des fortes chaleurs ou de jouer aussi un effet brise-vent, parce que parfois le vent dessèche beaucoup aussi, donc on voit des choses assez concrètes sur les résultats des mesures. Sous-titrage ST' 501